Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on sort aujourd'hui pour une vidéo et c'est une vidéo papotage, je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est donc passé ces derniers jours. C'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est donc passé. Alors pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram ou sur Facebook, qui ne me suivent qu'ici, je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé. Donc ça fait déjà un moment que j'avais un bouton ici, donc vous l'avez sûrement vu dans les vidéos parce qu'il ne passait pas inaperçu. Et il s'avère que ce bouton m'avait déjà été retiré une première fois, mais ensuite il est donc revenu. Après des analyses, etc. avec ma dermatologue, il s'avère qu'en fait ce bouton était donc une tumeur vasculaire. C'est pour ça que je ne parle pas très très bien. Donc lundi, j'ai eu un rendez-vous chez un chirurgien, je suis donc allée voir ce chirurgien qui m'a dit qu'il fallait donc m'opérer en urgence. J'ai donc été opérée mardi, on m'a donc enlevé le bouton, enfin cette tumeur vasculaire, donc c'était assez profond. D'où ici, ben voilà, vous voyez un petit peu ma cicatrice ici, donc j'ai toujours mes fils, etc. Donc c'est pas super évident de parler. A la suite de ça, je suis retombée malade, donc là comme vous l'entendez, je suis malade. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Alors au niveau de la douleur, je ne sais pas bien ouvrir ma bouche, je ne sais pas manger correctement, je ne sais pas manger ce qui est dur. Enfin voilà, c'est assez compliqué parce que tout mon visage ici a été endormi. C'était donc une anesthésie locale, au début on avait parlé d'une anesthésie générale et puis ça a été une anesthésie locale, mais bon, qui m'a quand même bien mise dans le coltar on va dire. Et voilà, donc cette tumeur a donc été enlevée, donc comme je l'ai dit, c'est assez profond, donc c'est assez dérangeant. Le premier jour, je ne savais pas du tout parler, ma bouche partait complètement sur le côté, le deuxième jour pareil. Là aujourd'hui, ça commence à aller un petit peu mieux, à part pour manger, c'est assez compliqué. Boire, depuis aujourd'hui, j'arrive à boire sans paille, j'arrive à boire à la tasse, j'arrive à boire au verre, donc voilà, je suis contente. Mais sinon, boire, ça a été vraiment compliqué et manger, voilà, ce n'est pas encore le top. Donc j'essaye de manger des choses comme de la soupe, etc. J'ai essayé le peu à midi, ça a été une catastrophe, voilà, parce que tout simplement, ça part de ce côté-là, ça me fait mal. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà, je n'ai pas été au taquet vraiment ce jour-ci. J'avais préparé plein de vidéos et tout ça, vous filmez, je m'étais dit, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final, je n'ai rien pu faire, donc voilà, franchement, je m'excuse. Donc je suppose que vous comprendrez cette absence qui n'était pas vraiment voulue, même au contraire. Donc voilà, alors concernant cette tumeur vasculaire, on attend les résultats. Donc c'est parti dans un centre hospitalier universitaire. Et on attend les résultats de savoir si c'est bien négatif, on va dire comme ça. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit négatif et qu'il n'y ait pas d'autres surprises après. Donc voilà, alors c'est assez moche, voilà, dans le visage, c'est pas très très beau. Mais voilà, on fait comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. C'est une blessure de guerre en plus, on n'est plus là-dessus maintenant sur les cicatrices. Je crois qu'elles se comptent en bon nombre maintenant sur moi. Mais voilà, on va dire que c'est ce qui fait mon charme, on va dire ça comme ça. Donc comme vous voyez, je ne parle pas encore super bien. J'ai tout le temps l'impression d'avoir, enfin voilà, d'avoir un endormissement au niveau de la joue. Mais bon, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est des impressions qui sont un peu désagréables. En plus, les films tirent, etc. Donc voilà, alors non, ce n'est pas couvert par un pansement, parce que je suis sûre que je vais avoir la question. J'ai demandé au chirurgien si je devais le couvrir, il m'a dit non pas du tout. Il suffit juste de mettre une grosse couche de crème tout le temps. Donc là, elle est partie, il va falloir que je l'aille en remettre. Donc pendant 12 jours, je ne dois pas avoir de l'eau sur mon visage. Donc voilà, ça c'est assez compliqué pour se laver les cheveux. Donc il y a toujours une goutte qui essaye de filer là où elle ne doit pas. Donc voilà, on essaye d'être prudent. Donc on m'enlève les fils la semaine prochaine, si tout va bien. Vendredi prochain, on m'enlève déjà les fils. On m'a mis des fils transparents pour que ça ne se voit pas. Mais bon voilà, j'ai été opérée par un très bon chirurgien en qui j'ai toute la confiance. Donc voilà, maintenant on attend les résultats. Alors on va parler un petit peu de mon régime. Autant vous dire que cette semaine-ci, ça s'est bien passé. Parce que du coup, je ne pouvais rien manger dû à ma joue. Sinon, voilà. Alors on va prendre la semaine avant qui a été une semaine complète de régime. C'est vrai que ce n'est pas évident de passer au pain, etc. À du... Sans gluten, sans lactose. Alors vous avez été beaucoup... Alors désolé, je me gratte mais je sens tout le temps mon... Il y a un bout de fil ici qui touche mon nez, ça me chatouille tout le temps. Bref. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué. Vous avez été nombreux à me demander si c'était bien un médecin, si j'avais fait des analyses, etc. Donc oui, j'ai tout fait, j'ai fait un bilan sanguin complet, enfin voilà. Donc tout a été fait dans les règles. Et donc ici, le sans lactose, ben voilà, c'est un peu compliqué quand même. Je pensais que ce serait plus simple. Donc mon café, etc. Donc je ne suis pas une grosse buveuse de lait mais voilà, j'aime quand même bien manger du fromage, etc. Chose que je ne peux plus faire. Et donc du coup, à part de la mozzarella, de la feta ou des choses comme ça, c'est la seule chose que je peux encore manger. Et donc du coup, c'est assez compliqué de faire la transition. Sinon, je m'adapte très très bien au lait d'amande dans mon café. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des pâtisseries, j'en mange pas énormément mais j'en mange quand même de temps en temps. Et ça, c'est le plus compliqué en fait. C'est donc mon petit poids faible. Là, la petite tarte meringue et au citron, elle me manque quand même pas mal. Alors niveau craquage, ben c'est vrai que j'ai eu des petits craquages sans grande importance. On est bien d'accord. C'est vraiment des craquages très très limités que j'ai eu. Alors ensuite, concernant le sans gluten, ça c'est vrai que c'est assez compliqué. Ben surtout pour le pain. Donc je fais du pain à maison mais avec des farines autres que de la farine de blé, ben voilà, c'est pas le top. Donc ça, c'est vrai que j'essaye de vraiment limiter ma quantité de gluten. Donc au niveau des pâtes, etc. Ça, ça va même si je trouve que les pâtes sans gluten, voilà. Il y en a que ça va mais il y en a qui sont complètement dégueux. Et donc du coup, voilà, j'essaye de limiter un petit peu donc ma consommation au niveau des pâtes, etc. Ma consommation de pain a fortement diminué. Donc moi j'essaye quand mon mari mange du pain, de manger mes galettes que je vous avais montré. Donc le pain des fleurs et tout ça. J'essaye de manger ça et ça va, ça passe. D'ailleurs, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué à un certain moment si on veut manger un sandwich ou quelque chose. Voilà, mais non, moi je peux pas. Donc c'est vrai que ça, la semaine passée, j'ai pris un sandwich au saumon. Donc voilà, il me fallait du saumon. De toute façon, c'est un poisson gras. Donc voilà, je veux dire qu'un craquage comme ça. Alors évidemment, à la place de prendre un grand comme je fais d'habitude, ben j'ai pris un petit avec un bol de soupe. Donc j'essaye vraiment de m'adapter, de limiter ces fameux craquages. Alors c'est pas évident. Bon, alors un truc qui est vraiment dégueulasse, c'est le vinaigre de cidre avant de manger. Alors ça, c'est une infection, mais quelque chose. Mais on le fait. Je dis on parce que mon mari le fait avec moi. Mais voilà, c'est vraiment dégueulasse. Sinon, au niveau biscuits et tout ça, j'essaye au maximum de manger mes galettes de riz, mes galettes de maïs. Donc voilà, ça passe, ça passe sans problème ça. Donc j'ai bien remplacé ça et ça, c'est vraiment top. Niveau, l'autre fois j'ai fait des gaufres avec le mélange céréales, ce mix gaufres sans gluten, c'était pas mauvais du tout. Alors autant vous dire que mon mari et mes filles ont retapé du choco et de la confiture de fraises dessus. Mais sinon, c'est relativement bien passé. Donc ça voilà, je suis contente. J'ai pu manger des gaufres, voilà. Je les ai fait au lait d'amande. Et donc voilà, c'était pas mal du tout. Sinon, donc au niveau du poids, je partais de 91 à 400 et je suis tombée à 88,8 kg. Donc j'ai perdu donc là 2,6 kg. Donc ce qui est déjà pas mal du tout. Donc voilà, on continue, on ne lâche rien. J'ai vraiment augmenté mes quantités de légumes. J'ai vraiment augmenté mes quantités d'eau à boire. Donc ça je pense que c'est pas mal du tout. En tout cas, voilà, je suis sur la bonne voie. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident un changement alimentaire comme ça, un rééquilibrage comme ça. Mais c'est pour la bonne cause. Et puis je vois que mon poids descend. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, un petit peu pour les dernières nouvelles. Vous aurez évidemment la vidéo du dimanche. Comme tous les dimanches. J'essaye qu'elle soit en ligne le matin. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes vendredi. Peut-être que je la tournerai demain pour dimanche. En général, c'est ce que je fais. Je la tourne le samedi soir pour le dimanche matin. J'espère que je serai à l'heure. On va croiser les doigts pour être à l'heure. On va tout faire pour être à l'heure. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo qui est déjà terminée. Donc c'était des petites nouvelles assez rapides. Comme ça vous savez un petit peu mon état du moment. Franchement je ne suis pas au top. Mais je crois que ça se voit parce que j'ai fait de la température toute la journée. Donc ça a vraiment été très très compliqué. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo papotage, blablattage, bavardage vous aura plu. Donc donnez-moi de la force les amis. Likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Ça fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, maintenant je vais donc aller vous monter cette vidéo et vous la poster. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même d'avoir de mes nouvelles. Et moi je vous fais donc plein 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 de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !